Et rejoindre Élisabeth Laplante, parce qu'on sait qu'il y a eu problème majeur la semaine passée au palais de justice de Longueuil, alors qu'un homme a été poignardé, un travailleur du palais de justice, un interprète judiciaire a été poignardé. Élisabeth, donc des nouvelles mesures qui sont en place. Évidemment, on n'a pas eu le temps de mettre en place toute une infrastructure avec des arches de détection et autres, mais on a décidé de faire quelque chose. Oui, et c'est le cas au palais de justice de Longueuil, où mon collègue Yves Poirier se trouvait un peu plus tôt. Nous, Mario, on est en direct du palais de justice de Laval, où ici aussi, et vous allez le constater avec les images de mon caméraman Alexis, il y a de nouvelles mesures de sécurité. Mais je vous dirais que c'est une fouille moins exhaustive à laquelle on assiste ici par rapport à ce qui a été vu à Longueuil depuis ce matin. Mais Élisabeth, si quelqu'un avait trois cas de couteau comme le gars la semaine passée avec le détecteur, on s'en rendrait compte tout de suite. Absolument. C'est juste qu'ici, à Laval, Mario, quand je parle d'une fouille moins exhaustive, c'est qu'on n'utilise pas. Il y a un détecteur de métal qui est présent, mais on ne l'utilise pas de façon systématique. Ici, c'est vraiment, vous le voyez peut-être sur les images, on fouille les sacs à dos. On demande aux gens aussi d'enlever leur manteau. On tâte un peu les poches des manteaux. Les gens sortent les objets qu'ils ont dans leur manteau. Mais ce n'est pas aussi exhaustif encore que ce qui se passe à Longueuil. On peut peut-être aller voir justement les images transmises par notre collègue Yves Poirier, son caméraman. Ce qu'on observe là-bas, c'est vraiment depuis 8 heures ce matin, chaque personne qui entre au palais de justice, Mario, se voit fouiller avec un détecteur de métal. Donc, effectivement, s'il y avait des armes, par exemple, on serait en mesure de le détecter, comme ça aurait pu être le cas la semaine passée, lorsque cet individu est entré, visiblement, avec différentes armes dans son sac et s'en est pris à une interprète judiciaire. On le sait que la semaine passée, Mario, il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour réclamer davantage, d'abord de constables dans les palais de justice, mais aussi davantage de mesures de sécurité dans les palais à l'extérieur de Montréal. Vous l'avez dit d'emblée, ce qu'on demandait notamment, c'était des installations, des arches avec rayons X, détecteurs de métal, comme c'est le cas, par exemple, au palais de justice de Montréal. Mon collègue Yves a posé la question à plusieurs personnes au palais de justice. Que pense-t-il de ces nouvelles mesures ce matin? Et il a rencontré une interprète judiciaire aussi qui connaît la victime qui s'est retrouvée, qui est toujours à l'hôpital, en fait, depuis l'agression de la semaine dernière. Écoutez les réactions. C'est sûr que ça crée un retard, mais il faut ce qu'il faut. C'est complètement ridicule, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu trouves ça ridicule? Bien, ça sert à quoi? Si quelqu'un va entrer quelque chose, il va entrer par eux. Si c'est pour que ne s'arrive pas de quoi dedans, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, puis il était temps. Oui, c'est dû, effectivement. Sécurité oblige. Là, il y a un peu d'attente, ça ne vous dérange pas? Vous êtes prêts à vivre avec ça? Oui, tout à fait. Je pense que oui, c'est de mise. Il faut la sécurité au palais de justice à tous les sens, parce que c'est un endroit qui est très sensible. On avance et on va trouver des solutions. Il y a toujours une solution, même si ce n'est pas l'idéal. Mario, trois éléments à vous dire avant de vous quitter. Ici, on est à l'extérieur parce qu'on n'a pas l'autorisation pour l'instant de filmer à l'intérieur au rez-de-chaussée ces nouvelles mesures au palais de justice de Laval. On attend aussi un retour de la sécurité publique, à savoir dans combien de palais de justice, ce matin, il y a une sécurité qui est rehaussée. Pour l'instant, on l'a constaté à Longueuil-Laval. Est-ce que c'est le cas dans d'autres palais de justice? Et pourquoi aussi ça diffère, d'après ce qu'on constate, entre Longueuil et Laval? Ce n'est pas aussi exhaustif à Laval comme je vous le mentionnais. Et le syndicat des constables spéciaux demandait une rencontre d'urgence avec le ministre de la Sécurité publique vendredi dernier. Selon le syndicat, cette rencontre aurait lieu ce jeudi à 11 h. Alors, on va continuer d'aller aux informations sur ces nouvelles mesures en place depuis ce matin dans certains palais de justice, Mario. Merci, Elisabeth. Au revoir.